Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Porsche Taycan Cross Turismo. Et le Porsche Taycan Cross Turismo c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement la version brake de la Porsche Taycan, la première berline électrique de Porsche. Les principaux changements se concentrent sur la partie arrière, où on a quelque chose de beaucoup plus massif, de moins profilé que sur la berline. Et puis surtout, on a un large haillon qui s'ouvre sur un coffre de 405 litres. Et ça c'est 39 litres de plus que sur la berline, en tout cas pour la version turbo qui nous occupe aujourd'hui. Ce volume est par ailleurs extensible à 1171 litres en rabattant la banquette arrière, en deux parties. Et puis ça permet alors de libérer un plancher de chargement complètement plat jusqu'au dos des sièges avant. En somme, c'est une Porsche pour déménager. Et si ça ne suffit pas encore, et bien signalons qu'il y a toujours un petit coffre sous le capot avant d'une contenance de 84 litres. En prenant l'appellation Cross Turismo, cette Taycan se dote de tous les attributs qui en font un brake tout chemin, puisque ça ne ressort pas vraiment sur notre version d'essai d'aujourd'hui qui est noire malheureusement. Mais en fait, cette Taycan Cross Turismo est dotée de plein de protections périphériques supplémentaires, qu'on peut voir ici autour des passages de roues, sur les bas de caisse et puis sur les boucliers avant et arrière. Les boucliers sont également dotés, tout comme ici les bas de caisse latéraux, de skis en métal pour protéger des petits gravillons. N'espérez toutefois pas jouer les barboudeurs avec cette voiture, puisque même en optant pour le pack off-road design, la suspension n'est rehaussée que de 3 cm par rapport à une Taycan berline. Et sur notre modèle d'essai qui en est dépourvu, la différence n'est même que de 2 cm. Reconnaissons tout de même à cette version d'être assez réussie esthétiquement, et puis toutes ces petites protections et cette garde au sol malgré tout légèrement surélevée permettront de s'aventurer de temps à autre sur les chemins de gravier, de ne pas rester uniquement sur le bitume comme avec la berline. Nous avions déjà essayé la Porsche Taycan berline dans sa version 4S, mais c'est aujourd'hui la version turbo qu'on a à l'essai. Cette version turbo, comme la 4S d'ailleurs, dispose de 2 moteurs situés sur chacun des essieux, sauf que la différence c'est qu'ici la puissance combinée totale est de 625 chevaux et même jusqu'à 680 chevaux en overboost pendant le launch control. Les performances sont donc violentes, d'autant que les 860 Nm de couple sont disponibles instantanément. Résultat, 3,3 secondes suffisent à passer de 0 à 100 km heure. Pour alimenter ces deux moteurs électriques, on a une grosse batterie de 93,4 kWh qui est donc dissimulée sous le plancher, sous les occupants. Cette batterie permet une autonomie WLTP comprise entre 383 et 452 km selon Porsche. Au niveau de la charge, comme la berline, ce Taycan Cross Turismo est doté d'une prise de charge de chaque côté. Côté conducteur, on aura uniquement une prise de type 2 et côté passager, on aura une prise de type 2 et une prise combo. Sur la prise combo en courant direct, la puissance de charge peut atteindre 270 kW grâce à l'installation électrique en 800 V. Cela permet de récupérer 100 km d'autonomie en un peu plus de 5 minutes et de recharger de 5 à 80% en 22 minutes 30 environ, ce qui est tout à fait exceptionnel. Quant à la charge en courant alternatif, elle sera de maximum 11 kW. A bord, l'habitacle est évidemment calqué sur celui de la Taycan Berlin et on retrouve donc cette multitude d'écrans. On a ici cet écran pour gérer les différentes fonctions du véhicule, notamment la climatisation. L'avantage de cet écran est de disposer d'un retour haptique. Lorsqu'on clique, il y a une petite vibration qui nous indique que la commande a bien été prise en compte. Cela donne un ressenti finalement assez physique à ces commandes virtuelles qui seront très pratiques en roulant. Cet écran permet également de varier les menus de l'écran d'infodivertissement central. Mais on peut également, si on préfère, les changer directement depuis cet écran qui est lui aussi tactile. On retrouve, comme vous le voyez là, la navigation, tous les sous-menus du système. Et puis, si on clique ici, on a tous les réglages possibles de la voiture puisque la voiture dispose de deux modes de conduite, un mode normal et un mode sport. Donc, on peut activer soit en cliquant ici, soit directement depuis le petit bouton sur cet écran-ci. Et puis, il y a également deux modes supplémentaires, un mode range qui permettra d'optimiser vraiment l'autonomie pour les très longs trajets qui permettra donc d'envoyer un maximum d'énergie vers les roues au détriment de certaines fonctions de confort. Et puis, on a ce mode gravel qui rehausse donc la suspension pneumatique et puis qui adapte tous les systèmes électroniques à un usage sur un terrain un peu plus meuble comme par exemple une route de gravier. Comme je le disais, le châssis peut être réglé selon plusieurs modes. Donc, on a un mode normal, un mode sport, un mode sport plus qui agira également sur la suspension, sur la direction, etc. On peut régler la hauteur de suspension, donc selon cinq niveaux. Donc, un mode milieu comme il est actuellement, qui est le mode normal en conduite normale. Le mode bas qui permettra donc de vraiment plaquer la voiture au sol, ce qui réduira les turbulences aérodynamiques, notamment à haute vitesse, mais qui permettra également d'optimiser quelque peu l'autonomie. Et puis, on peut également activer ou désactiver le son électronique qui est un son qui est uniquement reproduit dans les haut-parleurs pour les passagers, mais qui n'est pas produit à l'extérieur du véhicule. Et puis, face aux passagers, il y a également un écran dissimulé dans cette partie noire du tableau de bord qui permettra donc aux passagers d'avoir accès à toutes les fonctions du véhicule également. Il pourra notamment surveiller les forces latérales, surveiller le guidage, la position actuelle. Il pourra gérer le multimédia, le téléphone. Enfin, voilà, il pourra vraiment se charger de tout ça. Mais la plus belle partie de cet habitacle, à mon sens, reste cet écran incurvé de 16,8 pouces qui reproduit les 5 cadrans typiques des modèles Porsche traditionnels. Alors ici, on a 3 cadrans affichés, plus des informations latérales sur les côtés, ce qui fait bien 5 zones d'affichage d'informations. L'affichage est bien entendu personnalisable. Il suffit pour cela de cliquer ici sur la molette du volant. Et alors, on peut choisir les différentes informations qu'on veut voir apparaître sur cet écran-là. Par exemple, ici, je vais mettre les forces G. Les informations qu'on souhaite voir ici au milieu, par exemple, je peux mettre en carte étendue. Et là, la carte prendra une grande partie de l'écran. Et puis à droite, on a également d'autres informations qui peuvent être affichées. Et puis, au sommet de la planche de bord, contrairement aux autres Porsche qui peuvent recevoir un chronomètre, cette version peut être dotée d'une boussole qui fait également office de montre et d'altimètre. À l'arrière, comme vous le voyez, la place est plutôt généreuse. Là, j'ai mon siège qui est réglé comme pour moi conduire. Donc, il y a de la place pour mon mètre 80. Et je peux facilement encore me caser à l'arrière. Donc là, ce sera très bien. Les places arrières sont également très confortables puisque la banquette est très bien dessinée. En tout cas, pour les deux passagers extérieurs, parce que même si elle est homologuée comme une 5 places, la place centrale sera vraiment à déconseiller parce qu'elle sera tout à fait inconfortable, non seulement par le dessin même de la banquette, mais également par le tunnel de transmission centrale. Et puis, comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible de fixer un siège auto à l'arrière puisqu'on a bien entendu des fixations ISOFIX. Et au niveau de la tête, la garde-toit est bien suffisante puisqu'elle est supérieure de 45 mm à celle de la Taycan berline. Sur la route, le comportement routier est forcément conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'une Porsche, à savoir extrêmement dynamique. On sent vraiment que même sur le mode de conduite normal, donc le plus classique des modes de conduite proposés, on a vraiment cette sportivité latente. On a une direction qui est ferme, précise, qui n'est pas lourde, pas dure, mais on sent qu'il y a vraiment ce feeling dans la direction qui est tout à fait unique, je pense, dans le monde des voitures électriques. Et puis, on sent vraiment ce châssis qui respire aussi la sportivité. On sent que la voiture est vraiment prête à bondir à tout instant. C'est vraiment une sensation particulière. Et je pense qu'à ce niveau-là, Porsche est parvenue à transcrire le feeling de ces voitures thermiques dans une voiture électrique. En agglomération, comme ici, la voiture fait preuve de beaucoup de douceur. Et puis, quand on a un casse-vitesse comme ici, à partir de 35 km heure, on peut utiliser la position lift sur la suspension pneumatique qui permet donc de lever la suspension de quelques centimètres pour éviter d'accrocher le bas de caisse sur un casse-vitesse ou sur une bordure. Et puis, lorsqu'on active cette fonction, il y a un message au tableau de bord qui nous demande si on veut enregistrer la position où on a dû lever l'avant. Et ça, ça permet qu'on n'ait pas à chaque fois à relever la suspension manuellement puisque si on mémorise l'emplacement, la prochaine fois qu'on va rouler au même endroit, la voiture va savoir d'elle-même qu'il faut lever l'avant à cet endroit-là et puis le fera automatiquement. 620 cheveux disponibles immédiatement, ça pousse très très fort. On a vraiment des accélérations assez incroyables. Le 0 à 100, comme je vous le disais tout à l'heure, est réalisé en 3,1 seconde, si mes souvenirs sont exacts. Et vraiment, on a cette sportivité assez incroyable. Comme ici, dans les enchaînements de virages, la voiture vire sur des rails. On passe les virages à une vitesse tout à fait incroyable. La voiture ne bouge pas. Elle est d'une stabilité à toute épreuve. Et ça, c'est grâce notamment aux quatre roues directrices optionnelles dont est équipée notre voiture d'essai. Et puis, dès qu'on appuie, boum, ça repart. Ça, c'est toujours impressionnant sur ce genre de voiture électrique. C'est vraiment cette férocité avec laquelle ça accélère dès qu'on effleure la pédale. C'est assez dingue. Et vraiment, ce qui différencie cette Porsche des autres voitures électriques, c'est vraiment ce feeling routier. On n'a jamais eu une autre voiture électrique qui présentait ce même tempérament, vraiment sportif, et cette même communication avec la route. C'est vraiment top. C'est vraiment génial. Bien sûr, évidemment, la voiture n'est pas à portée de toutes les bourses et ce n'est pas la voiture électrique pour le commun des mortels. Ça, c'est très clair. Au niveau de la régénération, cette Taycan paraît un petit peu déroutante parce que Porsche a vraiment voulu mettre l'accent sur la roue libre pour vraiment optimiser l'autonomie en multipliant les phases de roue libre à la décélération. Et donc, de base, on n'a pratiquement aucune, voire même aucune régénération au freinage. Il faut pour cela appuyer sur le bouton sur la jambe du volant. Et alors, on peut activer soit la régénération qui va se faire automatiquement tout le temps. C'est un peu un mode B, mais un mode B assez léger. En fait, ça va être une récupération qui va être équivalente plus ou moins à un mode normal sur une autre voiture électrique. Et puis alors, si on maintient ce bouton appuyé, on passe alors au mode de régénération automatique. C'est un mode de régénération intelligent qui va adapter la régénération au trafic devant soi, au changement de direction, au changement de limitation de vitesse, etc. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est ici typé tout à fait différemment des autres voitures électriques avec un tel équipement qu'on a déjà pu essayer. La régénération reste, dans tous les cas, moins marquée. Et en fait, on a l'impression qu'il anticipe un peu moins. Donc, je vais dire, la décélération sera plus marquée à la fin et moins sur une longue distance. Ce qui peut être un peu plus inconfortable, mais ce qui est aussi plus en adéquation avec les tempéraments sportifs de la voiture. Le petit bémol quand même dans cet intérieur qui est, comme vous avez pu le voir, très bien fini, très bien construit, c'est qu'il y a quelques petits bruits parasites. Par exemple, ici, on a un petit bruit parasite à l'avant-droit, un petit bruit parasite à l'arrière-gauche. Et je trouve ça dommage, vu le prix de la voiture et la qualité qui se dégage vraiment de cet intérieur, d'avoir ces petits bruits qui viennent un petit peu gâcher l'expérience sur route dégradée. Au final, que va-t-on retenir de cette Porsche Taycan Cross Turismo ? Eh bien, qu'elle n'a vraiment pas d'équivalent dans le monde des voitures électriques. C'est-à-dire que c'est une vraie Porsche, c'est une vraie voiture sportive qui marie en plus à ça des attributs réellement familiaux. Alors, bien sûr, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses puisqu'elle est facturée 158 701 euros en Belgique auquel on ajoute rapidement quelques dizaines de milliers d'euros en puisant dans le catalogue d'options. Au niveau de la consommation, Porsche annonce une moyenne comprise entre 22,5 et 25,9 suivant les équipements et les options que vous prendrez sur la voiture. Et ça, c'est tout à fait dans la norme de ce qu'on a pu mesurer lors de cet essai puisque dans le cadre d'une conduite normale où on a quand même un petit peu profité du dynamisme de la voiture qu'on a marié avec des passages plus calmes et un peu de conduite en ville, eh bien, on avait une moyenne de 23,5 kWh. Donc, c'est tout à fait dans la norme et c'est une moyenne tout à fait honorable, je dirais, pour une voiture qui, rappelons-le, fait plus de 600 chevaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Salut ! Sous-titrage ST' 501